Nous allons lire Épitre aux Éphésiens, chapitre 3 et verset 8. À moi, dit Paul, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens, aux étrangers, les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a été créé, qui a créé toute chose par Jésus Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu, selon le dessein, le projet éternel qu'il a de Dieu. Selon le dessein éternel qu'a Dieu, qu'il a mis en exécution par Jésus Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en Lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations, de mes souffrances pour vous. Elles sont votre gloire. A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus Christ, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite en vous, dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant raciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toutes les connaissances, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qu'il a agi en nous, infiniment plus, au-delà de tout ce qu'on nous demande, ou nous pensons, à Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ pour les générations de siècle en siècle. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience et vous supportant les uns les autres, avec charité. Amen. » L'apôtre Paul, une personne qui confesse pour lui-même qu'il est le moindre, le plus petit des apôtres, et il n'est pas digne d'être appelé apôtre. « Et il confesse aussi que moi, j'étais quelqu'un qui blasphémait et qui chassait l'Église, et c'est pour cela que je suis le moins des disciples. » « J'ai fait tout cela sans avoir connaissance et sans avoir la foi en Jésus, et que le nom de Dieu soit glorifié, lequel est venu sauver les pécheurs parmi lesquels je suis le premier des pécheurs. » Donc, l'apôtre Paul confesse qu'il est le dernier. Et nous savons que Paul était quelqu'un qui chassait l'Église. Il voulait arrêter la prédication de l'Évangile. Et nous savons que c'est la volonté du diable de faire cela. Et il utilise différentes manières et différentes personnes. Il veut arrêter l'œuvre de Dieu. Il veut arrêter l'œuvre que Dieu a préparée. Il veut arrêter l'œuvre de la première Église apostolique. Il veut arrêter toute l'œuvre depuis 2000 ans de l'œuvre chrétienne. Et aujourd'hui, le plus important, il veut arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ça, c'est son souhait et son effort, c'est de nous faire nous partir, nous égarer de la parole de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul, qui a commencé mal en chassant l'Église de Jésus, il disait que toute ma vie, je me suis efforcé à faire la bonne œuvre. Le chemin que Dieu avait préparé pour moi, j'ai marché sur ce chemin, mais Samson n'avait pas fait cela. Ma foi, je l'ai gardée, mais Samson l'a gardée, mais il l'a perdue. Et son sacrement, il l'avait perdu aussi dans sa vie matérialiste. Et parce que, chers frères et sœurs, le salut peut se perdre, la bénédiction peut se perdre. Que Dieu nous a bénis ne veut pas dire que nous soyons bénis jusqu'à la fin. Que Dieu nous a sauvés, cela ne veut pas dire que nous soyons, que nous ferions partie de l'enlèvement de l'Église. Que nous serons dans l'enlèvement de l'Église. Cela ne signifie pas, nous pouvons perdre tout cela. Et nous savons que Dieu peut se venger même sur ses propres enfants. Il fera une vengeance, dit-il, lorsqu'il viendra à ceux qui n'ont pas obéi à sa parole, à ceux qui n'ont pas cru aux paroles de Dieu. Il viendra se venger sur eux. Donc, personne parmi nous qui connaît la parole de Dieu ne perde ce chemin vers le ciel. Et nous savons que c'est par la foi que nous allons arriver vers le ciel, vers le royaume de Dieu. Et savoir aussi que personne n'ira par sa propre force vers le ciel. Par sa propre opinion et son avis, il n'ira pas sur le chemin de Dieu. Et nous devons savoir que, quoi que le monde nous offre, tout ce qui est peut-être beau extérieurement et qui nous est offert par ce monde, nous savons que ce n'est pas l'extérieur qui est important, mais l'intérieur. Alors, faisons attention. L'apôtre Paul, ici, il n'a pas renié ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu, cette vision qu'il a eue quand Jésus l'a appelé. Il dit qu'il est le pire des pécheurs, de ceux qui transgressent la parole de Dieu. Et Dieu l'a transformé, l'a changé. Son âme, son esprit, tout a été changé. Son nom a été inscrit dans le livre de vie. Il lui a donné une force spirituelle, une force du Saint-Esprit. Et tout cela ne s'est pas fait en une seconde. Oui, son changement a été, sa renaissance a été faite. Le jour où Dieu s'est présenté à lui et l'a appelé. Et après, il a été initié à la parole de Dieu tout ce temps après. Après, après l'appel qu'il a reçu de Dieu, de Jésus-Christ. Et il n'était pas encore prêt parce qu'il devait encore être initié, être éduqué. Il est resté à Tars pendant plusieurs années à patienter, à attendre avec patience. Il était là dans la solitude, mais Dieu était avec lui. Et Dieu devait lui donner des instructions. Il attendait de recevoir des instructions de la part de Dieu. Il dit, moi, je ne fais rien. Mais il savait certainement qu'il était dans l'erreur souvent. Il faisait souvent des fautes. Il le reconnaissait, Paul, l'apôtre et Paul. Et il disait, avec crainte et peur, je viens accomplir la volonté de Dieu, disait-il. Et lorsque Dieu a décidé qu'il soit à son service, il a dû passer par des souffrances. Et cela pour qu'il comprenne qu'il n'ait plus de confiance en lui-même. C'est pour cela qu'il a passé ses épreuves avec des souffrances et des difficultés et des tribulations. Tout cela pour lui faire comprendre qu'il ne doit pas avoir confiance en lui-même, mais à Dieu. C'était des épreuves d'éducation. Pour qu'il soit prêt, exercé, à accomplir la volonté de Dieu. Entraîné à faire la volonté de Dieu. Laissons Dieu nous établir utile entre ses mains. Et que nous soyons entre ses mains utiles et efficaces entre les mains de Dieu. Pour être efficace, nous devons passer certaines épreuves. Et nous savons que Joseph est devenu, après le Pharaon, le deuxième d'Egypte. Nous voyons comment Dieu arrive à changer les choses. Et l'apôtre Paul était ici quelqu'un qui avait des dons. Qui avait un avenir merveilleux spirituellement. Ici sur la terre et dans les cieux. Il y a aussi un autre qui était avec Paul, Dimas, qui avait un avenir aussi bon avec Dieu. Il a changé d'avis. Il a pris le chemin de ce monde. Il est allé à Thessalonique. Et il a suivi les volontés de ce monde. Les volontés matérialistes. Et Paul disait que je suis digne. J'ai reçu de la part de Dieu de transmettre cette richesse de Dieu. De transmettre, de vous transmettre cette richesse de Dieu. J'ai été digne de la part de Dieu de vous transmettre cette parole. Et il était celui qui transmettait la bonne nouvelle. Et il n'annonçait pas la pauvreté, mais la richesse de Dieu. Il n'annonçait pas une gloire qui était instable et qui pouvait tomber. Mais une gloire éternelle et stable et ferme. Lui, il était faible. Il était pauvre, mais il enrichissait beaucoup d'autres par la parole de Dieu. Et il éclairait aussi tous ceux qui étaient devant lui. Il leur annonçait le secret, le mystère qui était caché depuis des siècles. Parce que Dieu, celui qui a tout créé, le créateur de toutes choses. Il a créé le monde spirituel. Il a créé le monde naturel. Il a tout créé, Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia ! Il a créé tout ce qui existe. Il savait, il connaissait, il savait que le chérubin qui était parmi les anges de Dieu allait tomber. Ce chérubin qui est devenu le diable. Ce chérubin qui est devenu le diable. Cet être spirituel qui est tombé. Tout cela, Dieu le savait. Et nous connaissons la fin, la fin qui est écrite. Donc, le secret de Dieu, le secret de Dieu, là où tout est caché, la richesse est cachée, Cette richesse que Dieu a révélée dans ces temps par les prophètes. Que Dieu va venir en chair pour briser la force du diable. Et tous ceux qui vont accepter Jésus qui est le Seigneur Dieu, par Jésus Christ, auront la vie éternelle. Nous savons que Dieu, par lui, par Jésus Christ, il a tout créé. Et maintenant, il a compris l'apôtre Paul. Et après tout cela, il va savoir par l'Église, il va se faire connaître par l'Église, Dans le monde spirituel, la sagesse immense de Dieu. Et nous allons répéter ce que nous disons. Parmi nous, par nous, dans tout ce qui est céleste, des anges, des archanges, des cérubins, des séraphins, Toutes les forces spirituelles dans le ciel, Par nous, par nous, par toute l'Église de Jésus, dans le monde entier, Dieu les enseigne, leur révèle, aux forces spirituelles célestes, sa sagesse. Comment Dieu avait préparé par l'humble homme terrestre humain de révéler la grande, immense sagesse et sa gloire et sa force. Tu es un témoignage de Dieu dans le monde céleste. C'est ainsi que parle l'apôtre Paul. Le plus petit de tous, je suis, dit l'apôtre Paul, Par lequel Dieu enseigne et révèle dans le monde entier, dans le monde céleste, Sa gloire, sa force et sa sagesse immense et son salut. C'est quelque chose d'incompréhensible, d'insaisissable, nous pouvons dire. Nous ne pouvons pas saisir cette grandeur. Et l'apôtre Paul nous demande de comprendre ces choses-là qui sont insaisissables par notre esprit. Et tout ce qui nous entoure n'est rien du tout, est poussière devant toute cette connaissance. Et si nous pouvons comprendre et prendre conscience comment Dieu nous voit, comment Dieu nous regarde. Alléluia! Et nous savons que le monde entier est dans la destruction, est dans la souffrance. Nous sommes la lumière du monde ici. Nous parlons de ce que Dieu a fait. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes la gloire du ciel. Alléluia! Nous sommes des héritiers du royaume de Dieu et des co-héritiers de Jésus. Nous sommes des rois qui allons régner pour les siècles des siècles avec Jésus. Ça, c'est la sagesse divine de Dieu. Pour cette sagesse-là, l'apôtre Paul agissait activement. Et il disait, je suis inutile, sans, je n'ai aucune, j'ai aucun honneur. C'est Dieu qui a tout fait cela. C'est un nouveau visage qui sort dans l'actualité. Nous remercions Dieu. Alléluia! C'est pour cela. Il confesse, l'apôtre Paul, que par Jésus-Christ, nous avons maintenant l'assurance d'entrer dans ce qui est saint dans les cieux. Maintenant, écoutez, par Jésus-Christ, nous avons l'assurance et l'entrer dans ce qui est saint dans les cieux, devant le tronc de la grandeur de Dieu, là où personne ne peut s'approcher, là où aucun ange peut s'approcher, là où Jésus est à la droite du Père, où il parle pour nous, il nous représente. Et là où est toute la gloire divine, nous avons cet accès-là. Nous avons droit à entrer dans cet endroit-là. Donc, le Saint-Esprit nous donne la force, le soutien. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ne soyez pas, ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. C'est une gloire. C'est une gloire. C'est, pour moi, nous dit l'apôtre Paul, c'est un honneur d'accomplir la volonté de Dieu. C'est une gloire et un honneur de vivre, de vivre pour que par moi, nous dit l'apôtre Paul, soit révélée la grandeur, la grandeur, la sagesse immense, insaisissable de Dieu. Alléluia. Et nous savons que le diable voit l'église et il tremble parce qu'il sait que nous sommes victorieux. Nous avons vaincu par la foi. Et Dieu chasse le diable chaque moment. Et il brise le diable sous nos pieds. Nous qui sommes petits, frères, quel que soit ton âge, il brise Satan sous nos pieds, lequel a pris dans son passage un tiers des anges. Jésus le brise sous nos pieds, Dieu le brise par Jésus-Christ sous nos pieds, pour choisir Jésus-Christ et un Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Pour nous libérer du péché, pour que nous soyons forts à soumettre notre corps dans la volonté de Dieu et à être serviteur du Dieu Tout-Puissant du Très-Haut et être un bien-aimé de Dieu par l'accomplissement de sa volonté. Donc, ne soyez pas tristes de ce que vous traversez. Parce que ces souffrances, ce sont des gloires de Dieu dans notre vie. Par ces souffrances et ces épreuves, Dieu agit. Nous sommes exercés pour recevoir la bénédiction de Dieu. Nous sommes entraînés pour être prêts à recevoir la bénédiction de Dieu. Et le secret qui était caché avant la fondation du monde, qui était là, caché dans Dieu, en Dieu, et s'est révélé ces derniers jours, ces derniers temps, par l'évangile de Jésus-Christ, il s'est révélé à nous. Et que de nous voulons connaître ce que Dieu nous montre. Il nous montre Jésus-Christ, l'agneau qui a été sacrifié. Il prie pour nous cet agneau sacrifié. Il prie pour toi, pour moi, pour lui, cet agneau sacrifié. Il prie, l'apôtre Paul, il prie pour les Éphésiens. Mais Jésus prie et cela nous émue. Voir Jésus prier pour toi. Il prie pour toi. Il est ton représentant devant Dieu. Il est le messager. Alléluia ! Glorifie Dieu pour Jésus. Alléluia ! Alléluia ! Nous savons que la prière de Jésus n'était pas pour lui-même, mais pour nous. Pour nous, il prie. Alléluia ! C'est émouvant, chers frères et sœurs. C'est très émouvant. Alléluia ! Nous sommes très émus lorsque nous entendons quelqu'un qui prie pour nous. C'est très émouvant. Mais lorsque Jésus lui-même, il dit « Je prie pour toi », c'est insaisissable. C'est unique. Alléluia ! Est-ce que, frères, sœurs, est-ce que tu crois cela dans ton cœur ? Sois sincère et crois-le que Jésus prie pour toi. Il prie pour toi. Deviens sincère. Deviens juste et droit devant Dieu. Il prie devant notre Père céleste divin, le Tout-Puissant. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est né par la Vierge Marie. Alléluia ! Il est, lui, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Dieu a crié tout par Jésus-Christ. La parole, sa parole, il l'a envoyée. Elle s'est faite chère. Elle s'est faite humaine pour nous approcher. Et Jésus disait lui-même, « Je ne vous dis rien de moi-même, mais tout ce que le Père m'a donné, je vous le donne. » Alléluia ! Et Dieu nous donne, suivant sa richesse. J'ai 100 euros, je donne 2 euros, par exemple. Ce n'est pas combien tu donnes, c'est comment tu le donnes aussi. Donc, il prie pour donner, suivant sa gloire infinie à chacun de nous. Est-ce que, chers frères, je me suis fait bien comprendre ce que Jésus veut nous donner, ce que Dieu veut nous donner ? Alors, si Dieu nous donne, suivant sa richesse, nous allons nous soutenir, nous serons soutenus par le Saint-Esprit intérieurement. « Nous aurons de la force intérieure. Lorsque le Saint-Esprit, disait-il, vous recevrez de la force lorsque le Saint-Esprit viendra en vous, sur vous, disait Jésus aux apôtres. » Quelle force ? De quelle force parle-t-il ? De qui ? Du Père, par sa force et par sa richesse de sa force. L'être intérieur recevra cette force quotidiennement. Et nous savons, l'être extérieur se rabaisse. Mais l'être intérieur se renouvelle quotidiennement par cette force spirituelle, par la force du Saint-Esprit et par cette richesse divine. pour que Jésus puisse demeurer dans nos cœurs, habiter dans nos cœurs. Alléluia ! Et cette foi a été donnée par l'Église apostolique. Cette foi a été donnée une fois pour toutes par l'Église apostolique de la première époque. Et maintenant, cette foi est maintenue. Nous maintenons cette même foi. Jésus vient. L'apôtre Paul est là, dans les cieux. Et Jésus est parmi nous par le Saint-Esprit. Et Jésus demeure en nous, habite en nous, par le Saint-Esprit. Il règne. Il est celui qui règne dans notre cœur. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, de Jésus, ne sont pas à Lui. Et Lui, il est le Maître dans notre cœur. Et il ne peut pas demeurer, habiter en nous, seulement par la foi, par notre foi, il habite en nous. Et par cette prière que Jésus fait pour nous. Alléluia ! Et nous savons que nous devons nous rabaisser, nous descendre pour que Jésus puisse demeurer en nous, habiter en nous. Alléluia ! Nous devons héberger Jésus en nous. Nous devons nous rabaisser pour qu'il vienne demeurer en nous, habiter en nous. Et alors, vous pourrez, nous dit la parole, fortifié par le Saint-Esprit intérieur. Alors, vous pourrez. Et Jésus, qui règne en vous, dans votre cœur, alors vous pourrez, vous pourrez marcher et être confronté à plusieurs épreuves, à plusieurs événements, et connaître avec tous les saints, et vous connaîtrez alors quelle est la grandeur de Dieu, quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de Dieu, grâce à cette inondation du Saint-Esprit dans notre cœur. Et je me souviens, lorsque Jésus m'a donné une vision, quand j'étais jeune, j'avais fait une prière, et j'avais dit, l'apôtre Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Et moi, je me suis dit, fasse que je sois, que je puisse connaître en qui j'ai cru. Un sauveur, un seigneur, un maître, qui es-tu ? Je disais en moi-même. Fasse que je puisse te connaître, te connaître du fond de mon cœur. Et là, il me porte, dans ma vision, en extase. Devant moi, c'est trouvé, c'est présenté, je dirais, une montagne. Et je me suis dit, devant cette montagne, moi je ne suis rien du tout. Je suis, et je fais comme ça, je me lève pour voir la hauteur, et il n'avait pas de fin. Je fais à gauche, je vois pour voir la largeur, et il n'avait pas de fin. Je regarde vers le bas, pour voir la profondeur, et il n'avait pas de fin. Et j'ai compris, que devant moi, il y avait une infinie, un chemin infini. Et je criais, je sais maintenant en qui j'ai cru. Tu es l'infini, l'éternel. Tu es l'éternel, l'infini. Alléluia ! Tu n'as pas de début et de fin. J'ai connu la profondeur, ton hauteur, ta largeur et ta grandeur. Alléluia ! Alors, vous pourrez comprendre. Et cela, c'est par grâce, bien sûr, que nous pouvons comprendre cette grandeur de Dieu, cette grandeur insaisissable. Et à la fin, vous connaîtrez l'amour de Jésus qui dépasse tout esprit. Et cela, je ne pouvais pas le comprendre. Je le lisais, je le relisais. Que cela veut dire cet amour qui dépasse tout esprit ? Et Dieu me porte comme un oiseau qui est dans sa coquille et comme un ver de terre dans son fil, dans son cocon. Et je pensais que c'était ça, ma vie. Je me sentais si bien et soudainement, je grandissais et je ne pouvais pas et la coquille a cassé parce que je grandissais il n'y avait plus assez de place pour moi et je suis sorti de ma coquille et j'ai connu un monde, un soleil, un ciel bleu. Cela, j'ai dit, c'est l'amour de Dieu qui dépasse toute notre pensée, esprit. Moi, j'étais là dans mon cocon, dans ma coquille, mais viendra l'instant et je pense qu'elle viendra vite, que nous connaîtrons l'amour de Jésus qui dépasse tout esprit et que cet amour nous envahit à nous tous et que cet amour règne en nous et que nous puissions vivre cet amour en vie quotidienne. quotidienne. Et alors, vous serez remplis, inondés de cet amour et de toute la plénitude de Dieu. Vous serez remplis, inondés de toute la plénitude de Dieu, de toute la composition de Dieu. Alléluia! Et que Dieu nous la donne, nous donne cette plénitude. Alléluia! Donc, à celui qui peut, nous dit la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Non seulement, il peut donner ce que nous comprenons et prions à Dieu, mais lui, il donne plus que ce que nous pensons et espérons. il donne beaucoup plus de ce que nous prions, comme l'apôtre Paul disait, il me donne plus de ce que moi je prie et ce que moi je peux comprendre. Il donne plus quand? Par le Saint-Esprit qui agit en nous. Par le Saint-Esprit qui agit en nous. Voilà le chemin que Jésus nous donne pour recevoir plus que ce que nous pensons et espérons. C'est être rempli du Saint-Esprit, être inondé par le Saint-Esprit de Dieu, cette flamme qui nous envahit. Alléluia! Et Dieu peut faire plus de ce que nous demandons ou bien espérons. À lui revient la gloire, le règne, l'adoration dans l'Église de Dieu. À lui revient l'adoration, la prosternation et à lui revient l'honneur aussi. C'est pour cela que l'apôtre Paul maintenant nous suggère, nous conseille, en connaissant la grandeur du royaume de Dieu, sachant qui est Dieu, le vrai, sachant qui est Jésus, le Maître, le Seigneur, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui est l'Église, qui est... quel est ton futur, quel est ton présent? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comparer. C'est pour cela faisons attention de ne pas vivre et de ne pas avoir un échec dans notre vie, comme l'a eu Samson dans l'Ancien Testament. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit, moi, je vous supplie, moi, l'apôtre Paul nous disait, je vous supplie de marcher, d'avancer, de vivre digne de l'appel que vous avez reçu de Dieu. L'invitation que vous avez reçu de Dieu, soyez digne de cette invitation. Alors, vous marcherez dignement de cette invitation, de cet appel de Dieu, avec une totale humilité. Alléluia! Soyez humbles, marchez dans l'humilité, comme Jésus qui disait lui-même, je suis humble et simple, je suis bon. Et nous savons que dans l'orgueil viennent les déchirements et les égarments. Lorsque tu vois que tu te fâches comme Samson et que tu deviens celui qui veut se venger, apprends que tu es alors orgueilleux, que tu es prétentieux. Ne dis pas que c'est lui, c'est de sa faute, c'est toi qui es orgueilleux et prétentieux. Ce n'est pas chercher qui est le fautif, qui est le responsable. Laisse-la à Dieu. Et nous savons que l'agneau ne se bat jamais avec le loup ni avec les chiens. L'agneau ne se bat jamais, ne fait pas de combat contre le loup et contre les chiens. L'agneau reste un agneau, il reste un agneau et son refuge est le berger. son refuge et son endroit où il va se cacher, c'est son pasteur, c'est le berger, le bon berger. Ça fait l'agneau. Nous devons prendre cet exemple-là. Nous devons apprendre à être humble et simple de cœur et dans l'humilité, vivre dans l'humilité, être réaliste et savoir comprendre que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien du tout. Alléluia ! Devant la grandeur de Dieu. Et nous devons exprimer notre humilité. Alléluia ! Que Dieu nous pardonne lorsque nous exprimons notre colère, lorsque nous sommes fâchés. Libère-nous de cela. Aide-nous à être humbles. Et nous devons nous supporter les uns et les autres par amour. Ainsi nous parle la parole de Dieu. Nous devons pardonner nos ennemis, nos proches, ceux qui sont autour de nous. Nous devons pardonner ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous font souffrir. Mais nous devons les aimer et prier pour eux. Alléluia ! Nous devons supporter même ceux qui sont insupportables avec un amour de Dieu. Ce n'est pas facile, mais par l'amour de Dieu nous pouvons arriver. Alléluia ! Et avoir la paix. Nous devons être en paix avec les frères. Et cela, nous devons nous entraîner dans l'unité, l'un avec l'autre, avec l'unité de la paix qui nous unit tous. Donc, il y a sept choses qui doivent agir dans notre vie. Aujourd'hui, nous avons dit que le message est le comportement chrétien dans notre vie et notre vie réaliste. Un corps, nous devons être. Un corps avec Jésus, uni. Un corps avec nos frères. Un corps. Nous sommes membres de Jésus. Nous sommes des membres avec Jésus. un esprit, pas d'autre esprit, l'esprit de Jésus nous devons avoir en nous. Pas d'autre opinion, pas d'autre avis, mais seulement la volonté du Saint-Esprit pour nous tous et dans notre vie entière. Un esprit, une espérance, un espoir, une espérance que Jésus nous a appelés, nous a invités pour une vie éternelle. nous ne voulons pas que Jésus nous donne une bénédiction de richesse et de travail, mais nous avons une espérance vivante pour être dans l'enlèvement de l'Église, dans le royaume de Dieu. Quatrièmement, un Seigneur, un Seigneur, un Maître, le Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Dieu, et nous, nous sommes ses serviteurs, ses servantes. ne pas connaître d'autres serviteurs, d'autres maîtres, connaître un Maître seulement. Cinquièmement, une foi, une foi, une foi qui a été donnée par les apôtres et les prophètes dans la première Église apostolique, laquelle est maintenue jusqu'à aujourd'hui. nous n'avons pas besoin d'autres Évangiles, nous n'avons pas besoin d'autres livres, nous n'avons pas besoin de rajouter et de soustraire. Un était l'Évangile. Septièmement, un baptême, un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour être pardonné de tout péché. Un baptême où nous confessons, je confesse un baptême pour le pardon de mes péchés. comme il était dans la première Église apostolique. Pas un bain, prendre un bain, pas un baptême de bébé, mais un baptême de l'Évangile, un baptême de Jésus-Christ. Et enfin, un Dieu et un Père. Lui qui règne sur tout, qui agit sur tout, qui agit sur tout et qui est qui est le Père et qui agit en nous tous. Amen. Amen. Pour la parole.